bonsoir à toutes et à tous c'est avec beaucoup de plaisir que je vous invite ce soir à l'université chère Antaïom de Dakar pour un entretien assez spécial en compagnie de Oumar Pen, le lead vocal du super diamono, le sublime Oumar Pen, l'excellent Oumar Pen, l'ami, le grand frère, l'éternel étudiant est revenu encore ce soir à l'université Charentaïom de Dakar. Pourquoi encore ce grand retour ? Parce que tout simplement l'espace que nous partageons ici ce soir est baptisé espace Oumar Pen, que nous allons visiter et nous allons échanger avec le gars. Nous nous sommes ligués, nous nous sommes donnés la main ce soir pour faire vivre aux téléspectateurs un moment fort de bonheur comme un après-midi de Coupe du Monde où Lionel Messi marque des buts ou Kylian Mbappé marque des buts. C'est le face-to-face que nous avons ce soir avec Oumar Pen que je l'ai cherché à l'instant même. Il est déjà arrivé à l'université Charentaïom de Dakar. Je vais tout simplement lui serrer la main. Nous vous disons merci d'avoir répondu à l'invitation et nous sommes en train de partager avec vous cet espace. Et vos amis, les enfants, vos enfants, les étudiants sont là et vous accueillent avec joie et plaisir. C'est toujours avec joie et plaisir qu'ils vous accueillent. Et je sais aussi que c'est avec joie et plaisir que vous venez toujours à l'université Charentaïom de Dakar. Prenez place. J'ai juste envie de poser une question qui va camper le décor. Quelle est votre histoire avec l'université Charentaïom de Dakar ? Merci beaucoup. Je salue Vraiment Manu, je salue mon frère. Je salue aussi mes amis et tout. Oui, Oumar et mes camarades étudiants qui sont là aussi. Je salue, je salue, je salue. Disons simplement que c'est tout un plaisir ici. A chaque fois que je vais ici, je suis chez moi. J'ai l'habitude de le vivre. Mais ce qui me lie à l'université, c'est que depuis mon enfance, je savais, mon père, il travaillait à la bibliothèque. Donc, je venais ici parce que j'étais à l'école fan, de la primaire. Donc voilà, à chaque fois que j'ai descendu, je passais voir mon père ici. Et à la bibliothèque, je voyais les étudiants qui venaient étudier, en fait. Donc, c'est le calme quand même qui m'avait un peu impressionné. Le calme qui régnait avec l'université. Donc, je me suis dit que, mais, voilà, c'est devenu comme fan, quoi, fan de l'étudiant. Malheureusement, je n'ai pas pu quand même poursuivre mes études jusqu'à devenir étudiant. Mais, quand je suis devenu chanteur, alors, je me suis dit, mais ces gens-là, il faut que... de créer une chanson pour eux, parce que, quand même, je pense que le mérite. Et être étudiant, ce n'est pas si facile que ça. Mais pour moi, je voyais en eux l'avenir de ce pays. Je ne me suis pas trompé, parce qu'en fait, l'élite aujourd'hui, il passait par là. Et donc, voilà, je suis très, très content, heureux aujourd'hui d'être ici, de partager ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, je crois que je prépare une grande fête. Je fête mes 50 ans de Bouddhi. Et arriver ici, n'est-ce pas, pour proposer ce programme-là, c'est un honneur pour moi. Ça ne s'arrête pas là, c'est qu'en fait, ça fait plus de 30 ans que vous venez dans les lieux. Ça dépasse même peut-être 30 ans que vous venez dans les lieux. Ce lieu-là, l'université, donc, est mythique pour vous. Oui, un lieu mythique, effectivement. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que je viens ici faire un concert, je me suis dit, je dis toujours à mes camarades, c'est le lieu que j'apprécie le plus. Parce qu'à chaque fois que je suis là, alors, je me donne à fond, en fait. C'est... Vous m'emmenez n'importe où dans ce monde-là, pour faire un concert. Et je crois que le concert que j'ai fait ici, à l'Université, n'a pas son pareil à elle. Félicitations à vous, parce que, Bobakar, 50 ans, n'est pas donné à n'importe qui, presque au demi-siècle. Pour un artiste, je pense qu'il faut être grand pour le faire. Alors, vous êtes ambassadeur itinérant auprès du président de la République, auprès des étudiants. Alors, pour les étudiants au niveau de l'Université Cheikh Antoïdou de Dakar, quelles sont les initiatives que vous avez prises pour instaurer la paix et la cohésion sociale au sein de l'Université Cheikh Antoïdou de Dakar ? Merci beaucoup. Bonne question. Donc, on a tout dit l'obligation pour la pacification de l'espace universitaire. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, je crois qu'il y a les ambassadeurs de la paix, les étudiants qui sont là. Et ensemble, nous ouvrons pour trouver les voies au moyen pour qu'éventuellement cet espace-là soit un espace très convivial, que les étudiants plus critiqués dans de très bonnes conditions. Je crois que ça aussi, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois aux étudiants, je vois l'avenir. Parce que c'est eux qui sont censés quand même gérer les affaires de la cité demain, encore une fois. Donc, je crois que quand on s'occupe des étudiants, on s'occupe de l'avenir. Je crois que ça, tout le monde le sait. Et je suis sûr et certain que, comme j'ai l'habitude de le dire, ils sont venus ici. C'est pour accueillir une expérience, encore une fois. Mais au bout, c'est le parchemin, quand même, que je viens de chercher. Donc ce parchemin-là, c'est ce qui permet en fait à l'étudiant de pouvoir exister, de pouvoir, n'est-ce pas, réussir dans la vie, n'est-ce pas, et être responsable, encore une fois, et s'occuper, n'est-ce pas, de son pays, de tout ce qui pourrait amener, n'est-ce pas, aux populations d'avancer, justement. Donc, on a besoin de cette élite-là. Donc, mais, ça ne peut pas se faire sans des conditions normales, simplement, disons. Parce que je crois qu'ils ont besoin quand même de liberté, n'est-ce pas, et de tout ce qui pourrait les amener à étudier d'entréement. C'est ça, c'est ça l'essence. Donc, nous oeuvrons, n'est-ce pas, pour arriver à cela, encore une fois. Je pense que nous nous comprenons très, très, très bien. Ce n'est pas facile, justement, il faut le reconnaître. Tout ne peut pas se faire comme ça, en un clappement du doigt. Mais il faut persévérer, il faut y penser, il faut y croire, justement. Et je suis sûr et certain que les étudiants sont conscients de cela. Donc, un jour, je suis très optimiste de la nature. Et je crois qu'un jour, on va y arriver. Et que, simplement, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour nous rappeler le chemin parcouru. Je pense qu'on a tout pour ça. Nous avons des enseignants d'excellence, justement, dans cette université, dans ces universités. Et pacifier l'espace universitaire, je crois que c'est quelque chose qui a son importance, n'est-ce pas, pour pouvoir exister et étudier dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, Boubacar. C'est tout simplement très intéressant. Et je salue l'ambagement de Oumar Pen à côté des étudiants. Être ambassadeur à côté des étudiants, ça veut dire qu'il a la lourde responsabilité d'écouter les étudiants, effectivement, de faire attention à tout ce qui touche l'université Chérenta Diop de Dakar et l'ensemble des étudiants du Sénégal. Ça veut dire qu'il a encore la lourde responsabilité de tout ce qui se passe ici, pour que lui, en tant que son excellence, M. Oumar Pen, ambassadeur auprès des étudiants, soit toujours aux aguets pour venir écouter les étudiants, écouter ceux qui sont à l'université Chérenta Diop de Dakar, pour pouvoir justement amorcer tout ce qui se fait ici, pour que tout, pour que la paix soit toujours à l'université, comme il a dit, pacifique. Askanou Sénégal, Ad Betimreou, Khamle Kheou Kisen Rueou, Ak Feputi Adounabi, Sén Groupe d'Information, Sén Info Internationale, Ndimbalou Askanoui, Mokotakadjou.